Générique 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 Chers amis, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo des conditions globalement calmes pour votre journée de mercredi avec de bons moments ensoleillés, excepté en cours d'après-midi où nous aurons une petite évolution orage. Les explications sur votre animation, satellite, on reste protégé par un anticyclone, mais on aura tout de même un plus d'instabilité en cours d'après-midi avec quelques développements orageux. Rassurez-vous, ces orages resteront souvent isolés. Ça va se confirmer pour votre jeudi matin, le soleil qui s'invite assez facilement sur la moitié nord du pays ainsi qu'aux abords de la Méditerranée, des nuages un peu plus présents du sud-ouest jusqu'au massif central avec quelques gouttes pour les températures du petit matin. Regardez les valeurs qui vous intéressent, 13 degrés pour Amiens, 14 degrés pour Lille, 16 pour Paris jusqu'à 17 degrés pour Nice ou encore pour Bastia. Pour votre après-midi, ça va se gâter un petit peu. Avec une évolution orageuse qui va se mettre en place du Poitou-Charentes jusqu'au Grand Est et en passant par le Massif central, donc des orages qui resteront sporadiques. De part et d'autre, un temps sec et souvent ensoleillé. Pour les températures de votre après-midi, elles resteront plutôt basses. Pour la saison sur l'extrême nord du territoire, 19 degrés pour Lille, 18 seulement pour Amiens, 22 dans les rues de la capitale, 24 degrés du côté de Perpignan. Pour la tendance, regardez, du soleil pour vendredi mais également pour samedi. Pour dimanche, on va surveiller l'arrivée des orages qui devraient se mettre en place par l'ouest et puis cette instabilité qui va persister au moins jusqu'à mercredi prochain. Entre les orages, nous aurons tout de même de bons moments soleillés et les températures malgré tout qui resteront tout de même bien au-dessus des normales de saison. Une moyenne de 24 degrés au nord, 26 degrés sur la partie sud. En ce jeudi 12 mai, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada